Aujourd'hui, je vous emmène avec moi au Elfet. Il y a tout le genre qui me regarde, je suis timide. Vous l'aurez compris, le Elfet c'est un festival que dit-je. C'est le festival de musique spécialisé dans le métal. Et le métal, il coule dans ma veine depuis que je suis toute petite, alors forcément, il fallait que je vous emmène avec moi découvrir tout ça. Et ne partez pas trop vite, vous allez voir que tous les métalleux ne sacrifient pas des hamsters dans la cave à la gore de Satan. Et j'arrive doucement vers la première scène, parce que pour écouter du métal ici, il n'y a pas seulement une scène, mais bien six scènes avec des concerts simultanés. Ici, on a la vallée qui est destinée aux musiques stoner, expérimentales un petit peu. Ici, si on tourne un peu, on a la temple qui est destinée aux blacks, aux folk, aux pagans, donc tout ce qui est des musiques, vous savez, avec des instruments un peu traditionnels qui sont un peu vikings. Et juste à côté, en dernière scène couverte, on a l'altar qui est destiné aux deaths et aux grinds corps. Et enfin, on a les deux main stages, les scènes principales sur lesquelles il va y avoir les groupes les plus mainstream ou les plus cultes, ceux qui génèrent le plus de foules. On a une petite forêt entre les scènes principales. Et de l'autre côté, on a la Warzone, là où il va y avoir le punk et le ultra-core. Ça fait très à l'arrière, les coreux. Étape importante, décider de notre programme, parce qu'il y a mille groupes qui passent en même temps, donc il faut sacrifier des groupes. Donc, on a notre petit planning pour décider. Donc, on part sur Art Attack. Petit déj dans les champs. Mais ça, c'est mesqu'un. Tu vois, Volbeat, Suicide, Autonomous, il est Mayhem en même temps. Non ! Ah non, on y va à Mayhem. Avec un peu de chance, ils lanceront les têtes de cochon. Parfait. Donc, il y a au moins toujours trois groupes en même temps. Donc, forcément, à des moments, on est obligé de faire des choix. Parfois, il va y avoir un long moment sans groupe qui t'intéresse forcément. Mais c'est dans ces moments-là où, en fait, tu vas tomber sur une scène, écouter un groupe alors que tu ne connais pas et avoir de belles surprises parfois. On a tendance à aller voir des groupes qu'on connaît. Mais le Hellfest, il y a tellement de groupes que tu es obligé d'en découvrir d'autres. Et c'est ça qui est vraiment trop cool. Dans deux jours, il n'y a plus de pelouse. C'est bien. C'est bien. Je vais vous montrer mon petit cet homme de chambre. J'ai la place pour m'allonger ici, toute ma valise là-bas et tout. On est bien quand même. Le camp ? Oui. Ben oui. C'est quoi vos conseils pour monter un campement réussi au Hellfest ? Lui, ce qui est écrit, c'est de venir avec nous en fait. Ben clairement, moi aussi. Ouais, ouais. Deux d'ombre. Créer un max d'ombre. Énormément de bâches. Et il faut qu'il y ait un petit côté un peu jitouze dans la bagarre. C'est un peu confortable, mais pas trop. Ben franchement, c'est propre. Prévoir une glacière. Tu veux commenter ? Ouais. On utilise du sel pour faire une descente en température. Voilà, exactement. Le sel va faire fondre la glace. Pour faire fondre la glace, il va utiliser de l'énergie. Donc il va utiliser de la chaleur qui va dissiper. Donc la glace va fondre, mais la température va descendre. Impressionnant. Les chaises de camping, c'est grand luxe. C'est un truc qui pâte si encombrant. Et ça te change la vie de ne pas avoir le cul posé dans l'herbe, dans les sauterelles et les araignées. Une douche solaire, au moins pour te rafraîchir, sinon à la lingette pour te laver, mais une douche solaire pour te rafraîchir au moins. On pisse debout pour les nanas. Mais moi, j'ai pas osé passer le cap parce qu'on voit quand même la touche. Et puis surtout, toi, t'arrives 30 cm en dessous de la pissautière. Moi, de quoi bien t'installer pour dormir, puisque déjà tu vas mal dormir de base, puisqu'il y a des gens qui gueulent, qui te vomissent potentiellement dessus. T'as deux façons d'endormir. Soit t'essayes de boire un peu d'eau, d'être bien installé. Soit au contraire, tu te l'inverse, tu picole comme un âne, et tu meurs quelque part. Alors, je vais pas dire ça aux gens. On m'a pété dessus deux fois. Aïe, il fait trop chaud. C'est pas mon premier Elfeste, mais c'est la première fois que j'ai fait un Elfeste avec cette chaleur. Avec des canicules, là, et vraiment, c'est invivable, quoi. La bonne nouvelle, c'est que ce soir, il pleut, normalement. Nous voilà de retour pour le second week-end. On a déjà installé le campement, bien plus rudimentaire que le premier. Et nous avons perdu notre tunnel, notre confort, notre table. Par contre, on a investi dans un charlieu pour déplacer nos affaires. Bah, on est vieux, ouais, parce que c'est vraiment pas du luxe. Est-ce qu'on se motive à visiter Clisson ? Je dirais un petit chemin qui nous emmène vers des fées qui vont nous donner une quête. Quelle idée de con j'ai eue ! Alors, c'est assez cool, je vais vous montrer ça. Mais sur Clisson, toutes les boutiques et tout se prêtent au jeu du Elfeste et décorent un petit peu leur devanture. Même le Leclerc, qui est collé vraiment à côté du site du Elfeste, eux se prêtent carrément au jeu. Ils font des concerts de ouf. Tout est décoré en fonction. Par contre, moi, j'ai plus l'habitude de marcher, j'ai soin de ouf. On peut aller à la barasserie ? Une petite limonade des familles. On part sur un niveau de fatigue lunaire. Le camping, en fait, se divise en camps. Donc, il y a le Red Camp, le White Camp. Et en fait, tous ont leur petite particularité. Il y en a, ça va être plutôt des anciens, où là, tu vas bien dormir. Le Red Camp est réputé pour que ce soit le bordel. Voilà, très clairement. Et nous sommes au cœur du Red Camp, à 10-15 mètres d'une immense tonnelle de fêtes, vous savez. Et les gens, ils foutent la musique et font un after toute la nuit. Je crois qu'on aime se faire du mal, parce qu'on le savait. Tu dors quand même. Tu dors pas beaucoup, mais tu dors quand même. Et là, je me suis installée mon petit setup de maquillage. Voilà, j'ai mis ma chaise de camping, mes chaussures derrière et ma palette, qui a un grand miroir, en fait. Donc, c'est possible de camper, de ne pas se laver, mais d'être coquette. Mais il n'y a pas seulement de quoi écouter de la musique sur le LFS, parce qu'il y a plein, plein, plein de petits corner food. Mais il y a aussi beaucoup de points, bars, et il y a même ce qu'on appelle des désoiffeurs. Donc, c'est des mecs qui se transportent un mini-fut dans le dos, littéralement. On m'a beaucoup demandé le prix de la pente ici. Et je suis désolée, j'en ai aucune idée, parce que je ne bois pas. Je vais en décevoir plus d'un, mais je tourne au coca. 3 balles de demi, 6 la pente, il est désoiffeur. Mais bon, buvez avec modération, ce n'est pas parce que ce n'est pas cher que voilà. Tu peux aussi ici faire du shopping. Mais quand je te dis du shopping, c'est que ces deux tentes sont remplies de petits exposants. Et si on faisait pareil dans le jardin ? Kevin, est-ce que tu portes quelque chose sous ton kilt ? Bonne question, ça. Tu n'as pas envie de porter ça ? Wow ! Oh, ça mouille ! Et je voulais répondre à une de vos questions qui revient souvent, c'est comment je fais pour laisser ma tente comme ça, si je n'ai pas peur de me faire voler des trucs. Déjà, il y a des consignes, si vraiment vous avez des objets de valeur que vous ne voulez pas prendre avec vous. Mais j'ai surtout une banane. Un sac à dos peut le faire aussi, mais ne rien mettre dans la petite poche avant. L'avantage de la banane, c'est que tu as tout près de toi. J'ai absolument tout ce qui compte. J'ai aussi mes clés de voiture, parce que je me dis que si je me fais braquer ma tente, au moins je pourrais rentrer à la maison avec mes clés de voiture. Prenez un minimum de trucs de valeur, en réalité, parce que vous n'en avez pas besoin ici. Je ne sais pas qui c'est. Alors, je suis quand même hyper étonnée d'avoir croisé autant de personnes qui m'ont reconnue. Je ne pensais pas avoir autant de personnes qui me suivent, qui sont là, tu vois. J'ai la best communauté ! On profite d'un petit moment sans pluie pour refaire notre tente, puisqu'on part directement ce soir. Parce que j'en ai marre de me faire réveiller par le macumba toutes les nuits, tous les matins. Donc on dormira moins, mais on dormira mieux. Le macumba ou les gens qui tombent sur ta tente, n'est-ce pas Nico ? Oui, tu es réveillé vers 5h du matin par un charmant de jeunes filles, complètement bourré. Il est tombé sur ma tête. Le café a fait... Le café a fait... Le café a fait... Ouais, je sais, cette vidéo sort 3 mois après la fin du Hellfest, mais hé, les passes pour l'édition 2023 sont bientôt en vente ! Alors j'espère que je t'aurai mis le à la bouche, et que l'année prochaine, on se verra là-bas !